Bonjour à tous c'est Alex et bienvenue aujourd'hui nous sommes sur Cyberpunk, on est sur la version PC et tout est à fond, il y a même le ray tracing d'activé, le DLSS, il y a tout ce qu'il faut et voici ma voiture, il va falloir que je la prenne pour aller voir un client qui n'a pas eu sa marchandise, on est à peu près à une demi-heure de jeu, j'ai créé mon personnage, j'ai essayé de faire un mec qui me ressemblait un peu et là on va devoir aller voir notre client parce qu'il n'a pas reçu sa marchandise parce que ma voiture était simplement en panne et on est dans une sorte de petit village un peu paumé où on n'est pas vraiment accepté, il y avait le shérif qui n'était pas forcément content de nous voir dans ce coin là et franchement voilà, on l'attendait tous depuis tellement longtemps, il y a eu des retours là, la presse a sorti leur test et parlait d'énormément de bugs moi j'attends de voir de mes propres yeux parce que CD Projekt c'est quand même un gage de qualité pour leur jeu, c'est pour ça que je vais leur laisser leur chance CD Projekt ne m'ont jamais déçu et on verra bien ce que ça donne ensemble mais ouais la voiture elle est stylée on a été chez un mécano, on a plusieurs choix de réponses, j'ai réparé ma voiture moi-même mais ouais elle est classe, elle est vraiment classe, même les décors c'est beau, j'ai hâte de rejoindre la ville là on va juste d'abord voir ce petit mec et ensuite on rejoindra normalement ouais et là j'ai les choix de réponses on va faire exact parce que je suppose que c'est forcément lui t'es un homme de principe c'est pas faux, allez à toi l'honneur un crasheur ? on pourrait dire que chez moi ça ressemble à Heywood toi et moi on va s'entendre à merveille ouais je ramasse des éléments mais je lirai ça je vais peut-être pas poser la question moi si je suis juste un transporteur j'ai pas à savoir y'a quoi dedans ? moins t'en sauras mieux ce sera j'en sais rien non plus et c'est mieux comme ça tu sais même pas ce qu'on doit faire passer ? c'est de la marchandise corps pour voler voler ? un pomard l'a perdu, un autre l'a trouvé, l'a fait circuler et voilà elle est là tu sais, l'effet papillon, un truc du genre et y'a personne qui cherche cette caisse ? c'est pas un problème qu'il la cherche tant qu'il la trouve pas avant qu'il ait passé la frontière ouais j'ai posé la question on sait jamais on met ça dans la voiture ? en plus il nous porte la caisse on a pas grand chose à faire vas-y je te laisse passer c'est celui dont je vous parlais juste avant que j'ai rencontré et qui était pas forcément très aimable là on a des renforts dans la voiture ça a rabaissé ma caisse du coup et ils montent avec nous et là on va aller j'espère directement dans la ville je profite une dernière seconde de cet endroit parce que je sais pas si je vais y revenir tout de suite encore même le village avait l'air d'avoir 2-3 choses à faire mais bon direction la ville honnêtement pour le moment c'est que le début du jeu mais je trouve que ça commence plutôt bien ils parlaient aussi d'une maniabilité assez étrange des véhicules je verrai ça avec le temps c'est vrai que j'ai une préférence pour conduire les véhicules avec la manette mais bon je vais pas brancher la manette juste pour les conduire et me remettre un clavier souris après il va nous transmettre sa nervosité mais j'espère qu'on va pas se faire contrôler j'espère qu'ils vont pas me laisser le choix de réponse parce que je serais capable de tout gâcher juste en répondant comme dans l'épisode je sais pas si vous vous souvenez de South Park où dès qu'ils passaient la frontière ils avaient des questions genre est-ce que vous transportez de la drogue dirigez votre véhicule vers la zone d'inspection non est-ce que vous transportez des armes oui vous pouvez pas s'empêcher de dire oui ne quittez pas le véhicule le contrôle de sécurité va bientôt commencer j'ai un très mauvais précédent waouh ta tête elle est un peu proche de la mienne relax mec ils vont le voir si t'es nerveux hein il faut vraiment que tu te calmes ouais ouais passe moi le manifeste ils vont vouloir le voir tiens voilà voyons voir ça dit L ou A parfait ça veut dire quoi que c'est perdu à l'arrivée en gros la cargaison doit être perdue dès qu'elle aura passé la frontière quoi waouh alors ils savent qu'on fraude ils vont pas tarder à le savoir et on peut choisir un personnage féminin ou masculin le propriétaire du véhicule dans la zone d'inspection doit se présenter pour un contrôle approfondi oh oh ah putain madre et maintenant relax c'est la procédure habituelle ça fait partie du plan bon bah j'imagine que tu sais ce que tu fais on sent qu'il est stressé ouais les messages bleus c'est des messages plutôt annexes et le jaune c'est le décisif il va falloir allonger quelques édits si on veut que le douanier ferme les yeux sur nos faux docs t'as la puce de crédit avec le boxy oh euh ouais je l'avais oublié c'est ça oublié comme je vous ai dit j'ai créé un personnage masculin qui me ressemble donc c'est pour ça que j'ai pas créé de femme je laisse tourner le moteur au cas où ça part en couille ok t'as bien raison faire ton arme toi j'en aurai une peut-être plus tard aussi comme la tienne bon va falloir faire le mec cool je suis un mec très cool si vous avez une arme déposez-la ici ah je vais juste faire un truc c'est dans les options audio je vais désactiver les musiques qui sont copyrightées j'en profite on a le temps je regarde les détails ah je peux parler avec les gens t'as l'air malade quoi pourquoi il me dit ça comment ça va bah ça va j'ai pas l'air malade toi je peux pas te parler je peux pas vous parler à vous faut que je dépose mes armes je savais même pas que j'avais une arme encore je la découvre en même temps que vous ouais stylé j'y vais c'est quoi ça je peux le prendre le mur je regardais comment ça se passait pour lire les messages j'espère que je pourrais les relire juste après parce que j'en ai ramassé pas mal depuis le début porte numéro 2 c'est ici je peux aller à d'autres endroits non il y a des portes ensuite qu'on peut déverrouiller enfin quand elles sont bloquées on donne un gros coup de poussié dedans mais là je vais peut-être éviter oh non ça sent la multitude de questions et que je vais foirer direct on va juste dire c'est le contrôle de routine non on va dire je connais le topo regardez ces doigts il nous met la pression vous êtes sûr s'il y a un problème dites le moi je suis sûr qu'on peut s'arranger mais j'ai encore rien dit la question c'est est-ce que je dois m'attendre à une irrégularité il y a une pièce jointe supplémentaire au manifeste ça passe ou ça casse ah oui rappelez moi pour quel clan nomade vous roulez on va dire je roule pour aucun clan aucun clan je roule tout seul pour moi c'est courageux et pas très malin vous savez quand je vois des gens comme vous je suis vraiment content de pas être de ce côté de la table ah c'est réciproque vous pouvez y aller votre associé vous attend dans la voiture ouais j'ai un mauvais pressentiment quand même n'oubliez pas de reprendre vos affaires je peux le reprendre ah non on lui laisse ah oui mes affaires m'ont on regarde pas comme ça attention avec ce jouet et bienvenue à Night City yeah direction Night City c'est vrai que là je l'imagine comme une sorte de paradis c'est exactement ça comment ça s'est passé on va plutôt ah c'est toi qui conduis ça s'est plutôt bien passé en soi je te raconterai dès qu'on aura foutu le camp ah mince il fait nuit on va pouvoir profiter du ray tracing et des éclairages dans tous les sens il est en train de conduire ma voiture alors que c'est la première fois que je le rencontre t'as de la chance je laisse pas conduire tout le monde quand même j'y crois pas on a quand même réussi à passer il y a quelque chose de louche disons que j'ai un mauvais pressentiment oh merde et ça t'arrive souvent c'est rare tu crois que ça sent les emmerdes concentre toi sur la route c'est vrai que j'avais un mauvais pressentiment aussi quelqu'un vient vers nous oh non c'est pas bon signe ça c'est le rétro ça à droite arrêtez immédiatement le véhicule faut pas rester là ok la marchandise que vous transportez j'aurais bien aimé conduire le véhicule dans cette situation pour s'enfuir quoi ? je vais pouvoir sortir de la voiture avec mon arme oh trop bien bon c'est mon premier passage de shoot j'espère que ça va bien se passer j'aurais pas réglé du tout le maniement c'est le conducteur qui tire bon bah il est parti tout droit il y avait le conducteur qui tirait aussi est-ce que je peux crever les pneus j'ai pas l'impression que c'est chaud en vrai là ? je galère un peu ah mais c'est mieux quand ça se passe comme ça ouah tu peux conduire un peu plus vite parce que là je suis pas sûr d'assurer vraiment notre sécurité je vais faire péter la voiture ça ira peut-être plus vite en fait plutôt que me concentrer à buter les joueurs enfin buter le mec je sens que ça va péter dans pas longtemps je sens qu'il va juste changer d'endroit j'ai combien de balles ? non c'est pas indiqué pour le moment ah ils sont encore de retour si ça vous dérange pas je réglerai la sensibilité juste après parce que là je galère légèrement en tout cas c'est super fluide ouais fais attention c'est ma voiture je viens juste de la réparer quand même bah ça commence bien notre arrivée en ville ah on a bien fait d'avoir un mauvais pressentiment comment ils s'arrêtent ma voiture t'es sérieux tu pouvais pas freiner avant ils ont failli nous avoir c'est ça que t'appelles de la contrebande Gingalo c'était censé être un job tranquille sans accro hé si tu penses que c'est ma faute t'as qu'à me le dire en face je sais pas c'est ta faute le douanier a prévenu la corpo qu'on se trimbalait sa cargaison alors ces connards de douaniers ils peuvent nous enculer à sec quand ils veulent et s'en tirer comme ça il a pris un risque il a supposé qu'on avait pas de clan pour nous soutenir et il a eu raison depuis tout à l'heure je ramasse plein de trucs mais je sais pas encore à trop à quoi ça va me servir tu me paies les frais de transport je pourrais te poser la même question je te retourne la question tu vas continuer à te plaindre ou bien on peut régler la note là ok je vais pas te mentir je suis un peu raide je peux pas te payer tout de suite je te filerai ta part quand j'aurai été payé pour cette saloperie corpo contre un bal et tu pensais que j'allais t'attendre là bien sagement en fait j'allais pas te payer du tout je voulais te larguer dès qu'on aurait franchi la frontière mais t'es un chic type il nous a carrément piégé tu m'as piégé ah ouais désolé d'avoir enfreint ton code de l'honneur de trafiquant alors c'est quoi la suite on regarde ce qu'il y a à l'intérieur ce pour quoi on a risqué notre vie on ferait mieux de pas toucher à la marchandise ouais mais on a risqué notre vie pour ça mais en même temps je sais pas j'hésite mais vu que c'est un choix bleu logiquement c'est que ouais c'était une réponse bleue dans tous les cas on allait l'ouvrir forcément oh merde il y a marqué Arasaka sur la caisse on vient de voler un gros poisson alors on va peut-être se faire un gros paquet de fric pousse toi je vois pas un vrai iguan des petites antilles je crois c'est quoi ce bruit des petites quoi ouais j'ai vu un docu sur eux à la télé ils ont disparu il y a une trentaine d'années ils viennent des petites antilles on a fait du chemin boule d'écaille attendez j'ai risqué ma vie et tout pour un iguan enfin bon s'ils sont en voie d'extinction ça se comprend mais bon tu penses que tu peux en tirer quelque chose ouais je crois qu'il va bien nous aider nous ? ouais partenaire on va faire moite moite un bon fixeur trouvera un pommard plein aux as prêt à acheter cette beauté mais c'est con quand même j'ai toujours voulu avoir un animal j'avais déjà trouvé un nom Manny ouais il est pas très vivace ton animal ouais j'ai pas de plan du tout j'ai zéro plan j'ai passé les dernières années à bouger d'un état à l'autre avec ma famille de nomades ils t'attendent sûrement quelque part non ? pas vraiment on a décidé de se séparer ça doit être dur hein de plus avoir de point d'attache mais t'en fais pas je vais t'aider à trouver une piôle un toit c'est important et c'est aussi important d'avoir des gens sur qui tu peux compter comme une famille tu vois tu t'en trouveras peut-être une à Night City juste avant il essayait de nous arnaquer et tout ça et maintenant c'est notre meilleur pote ever on va lui dire merci c'est vraiment sympa arrête c'est rien le courant passe entre nous ce serait qu'on ne pas en profiter partenaire hé quoi ? il veut que tu le caresses sérieux mais il est encore vivant le truc je pensais vraiment qu'il était mort tu sais quoi Jackie toi aussi t'es un chic type arrête tu vas me faire rougir essai c'est bien fait même ma main regardez mon pouce il bougeait tout à l'heure ok partenaire on prend ce lézard et on se tire en vitesse c'est mon nouveau meilleur pote la fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment ça doit être le repère des Panterros qui l'ont kidnappé ouvre grand les yeux et les oreilles ok ? ça me fait penser j'ai un petit cadeau pour toi un éclat d'entraînement de Militech me revoilà j'ai fait tout le tuto maintenant je suis prêt à me battre au corps à corps avec des armes à feu et même à faire du piratage est-ce que Wakako t'a donné des infos utiles sur le job ? je suis pas ta mère fais ce pour quoi je te paye c'est pas compliqué c'est parti l'ascenseur par ici mais ouais en tout cas j'espère que si ça vous plaît moi je pensais faire justement des missions des contrats où on devait liquider des personnes en vidéo ensemble donc vous me direz dans les commentaires si ça peut être intéressant que je vous fasse ça un peu comme on l'a fait avec tous les animaux légendaires qu'il y a dans Assassin's Creed même si on n'a pas encore fini moi j'en ai enregistré quelques-unes de mon côté sans vous spoiler mais j'avais l'intention de faire pas mal de vidéos sur ce jeu déjà il y aura une vidéo qui arrivera également demain en collaboration avec Nvidia vu qu'ils m'ont fourni une carte graphique pour pouvoir le faire tourner comme vous le voyez à fond nous on va bientôt s'arrêter j'ai juste envie de voir ce qu'il va se passer un peu plus haut et c'était une découverte du début du jeu ensemble la cible s'appelle Sandra Dorset son bio-moniteur a cessé d'émettre il y a quelques heures sûrement en enlèvement impossible de savoir si la cible est en vie vous arrivez peut-être trop tard hé on va arriver à temps Bug on t'es peut-être que dans nos écouteurs mais tu fais partie de l'escouade l'escouade ? charmant ? n'empêche il est resté fidèle Bug tu pourrais au moins essayer d'être sympa sympa, réconfortante il n'y a pas marqué de ligne de l'amitié là je le sens mal en tout cas 12-37 c'est quoi ? ouais normalement j'ai appris tout ce qui est piratage est-ce que j'ai besoin d'utiliser table ? ouais c'est ça par contre t'es devant et là je suis en train de la pirater grâce au système de piratage fais pas de bruit j'essaye de faire le moins de bruit possible on arrive trop tard c'est elle ? non c'est... c'est notre cible ? j'ai manqué le truc j'étais en train de ramasser les équipements comment dire que je peux pas vous montrer le personnage parce qu'elle est dénudée et ça risque de poser des problèmes sur Youtube nous ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo je vais pas aller plus loin j'espère que ça vous aura plu et que ça vous en aura montré un peu du début du jeu voir comment ça se déroulait et nous on se retrouvera demain maintenant pour la vidéo comme je vous ai dit où je vous montrerai un peu plus l'aspect technique et un peu plus de la progression et dans quelques jours il y aura une vidéo de présentation et d'autres vidéos si ça vous plaît qu'on fasse ça ensemble merci à tous et rendez-vous dans quelques jours pas mal à bientôt et et C'est parti !